Générique Bonjour Olivier Sibony. Bonjour. Olivier Sibony, cela fait des années que vous travaillez sur la décision et sur le fait d'éviter les erreurs. Et vous venez de publier un livre avec Daniel Kahneman, le prix Nobel Daniel Kahneman. Et puis Cass Sunstein, qui est à l'origine de toute la réflexion sur le nudge, qui s'appelle Noise, en français bruit, mais vous avez gardé dans la traduction française le titre Noise. Alors Olivier Sibony, vous êtes professeur à HEC et vous êtes spécialiste justement des questions de stratégie et de prise de décision. Alors, dans l'erreur, quand on commet des erreurs de décision, vous dites, il y a deux origines principales de l'erreur, il y a le biais et le bruit. Absolument. Une manière simple de se le représenter, une manière visuelle, c'est d'imaginer que vous êtes une équipe de gens qui tirent à la carabine, que vous vous partagez une carabine et que chacun tire sur la même cible. Et puis vous regardez le résultat. Alors si tout le monde a mis à peu près dans le mille, vous vous dites, c'est bien, on est juste, il n'y a pas d'erreur. Voilà, c'est la slide qu'on voit là, en ce moment. Voilà. Si tout le monde, en revanche, a tiré avec la même carabine et que tout le monde arrive à peu près au même endroit de la cible, mais que ce n'est pas le bon, là on se dit, c'est bizarre, il y a un biais, il y a une erreur partagée, il y a une erreur commune. Ça appelle tout de suite une explication causale. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que cinq personnes tirent au même endroit et pas le bon ? La carabine est tordue. Même avec la carabine, elle est tordue, la visée est faussée. Il doit y avoir une raison. Ça, c'est le biais, c'est l'erreur partagée, commune, directionnelle, prévisible. Et ça, c'est le thème sur lequel vous avez beaucoup travaillé ces dernières années. Et c'est le thème sur lequel moi, mais surtout Daniel Kahneman, qui a travaillé là-dessus depuis 50 ans, on a travaillé, qui est de se dire, il y a des erreurs qui sont prévisibles, qu'on peut anticiper. Il y a en stratégie, par exemple, des erreurs partagées, des erreurs communes, des types de situations où l'erreur est la norme et on peut l'anticiper. Et puis la bonne décision est un peu l'exception. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a un autre cas de figure, il y a une autre manière de se tromper, qui est que la plupart du temps, si vous avez cinq personnes qui tirent à la carabine, ça va ressembler à un nuage de points autour de la cible, où tout le monde est à côté du mille, parce que tout le monde ne tire pas parfaitement, mais sans qu'il y ait nécessairement une direction à l'erreur. Et ça, c'est le bruit. C'est une variabilité imprévisible, évidemment indésirable, on préférerait être dans le mille, mais pas directionnelle, pas causée par quelque chose en particulier qu'on peut identifier. Ça, c'est un autre type d'erreur qui est le bruit. Et puis, bien sûr, on peut combiner les deux. On peut avoir du biais et du bruit. Le biais et le bruit en même temps. Le biais et le bruit en même temps, où on a un baril centre des tirs de nos tireurs qui ne sont pas au bon endroit, et en plus, il y a un nuage de points, il y a une dispersion autour. Et en fait, ce qu'on a voulu décrire dans ce livre, c'est que, à force de s'intéresser au biais, qui est évidemment un sujet très important, et d'essayer de chasser, de réduire, d'éradiquer ces erreurs prévisibles qui sont les biais, on en oublie que quand on prend des décisions, quand on fait des jugements professionnels dans une entreprise, on a aussi, en plus de ces biais, une variabilité qui est du bruit, et que cette variabilité cause des erreurs aussi. Donc, le sujet de Noy, c'est qu'est-ce que c'est que cette variabilité ? Pourquoi est-ce qu'elle cause des erreurs très importantes dans un tas de domaines ? Pourquoi et comment est-ce qu'on peut la réduire ? Et comment est-ce que, donc, on peut essayer de porter de meilleurs jugements et de prendre de meilleures décisions ? Alors, vous débutez ce livre, qui est très facile à lire, d'ailleurs, avec des tas d'exemples pris dans des tas de domaines, où vous montrez les conséquences du bruit. Allez, prenons la justice pénale, par exemple. Prenons la justice ou prenons n'importe quel domaine. En fait, ce qui a motivé ce livre, si vous voulez, c'est que, évidemment, dès qu'on va parler d'une question de jugement, on s'attend à ce qui est du bruit. Oui, par définition, quand on dit que quelque chose est une question de jugement, c'est que des gens raisonnables peuvent ne pas être exactement d'accord. Sinon, on ne dirait pas que c'est une question de jugement, on dirait que c'est une question de fait. Si je vous demande combien font 6 fois 3, ce n'est pas une question de jugement. Il y a la subjectivité individuelle. Il y a une part de jugement, d'appréciation, de subjectivité individuelle. Donc, on s'attend à ce que, quand deux juges regardent exactement le même prévenu qui a commis le même crime dans le même tribunal, leur jugement soit un peu différent. On ne s'attend pas à ce qu'ils soient exactement d'accord. On s'attend un peu. La clé, c'est un peu. En fait, ce qui se passe quand on regarde les expériences qui ont été faites là-dessus, c'est que le bruit, la variabilité des jugements, est beaucoup, 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 beaucoup plus grande qu'on ne s'y attend. Alors, dans l'exemple de la justice pénale, il y a plusieurs études, mais la plus sérieuse, la plus grande, porte sur 208 juges, si j'ai bonne mémoire, des juges fédéraux américains, à qui on soumet des cas, des vignettes qui décrivent schématiquement un cas. Donc, tel prévenu a été reconnu coupable de tel crime, il a telle circonstance atténuante ou pas, il jouait tel rôle dans le crime. Il y a une description relativement détaillée, mais qui reste schématique, ce qui évite que des détails perturbateurs, des émotions pendant le tribunal ne viennent influencer les gens différemment. Donc, on devrait avoir dans cette situation-là une convergence encore plus grande que dans la vraie vie, si on peut dire. Et pourtant, on s'aperçoit que la dispersion entre les juges est énorme. Dans certains cas, la peine peut passer de zéro année de prison, c'est-à-dire qu'un juge ne l'envoie pas du tout en prison, alors qu'un l'autre l'y envoie pour 15 ans, pour exactement le même crime. En moyenne, quand vous prenez deux juges au hasard pour une peine qui est de 7 ans, l'écart entre deux juges choisis au hasard, l'écart médian entre deux juges choisis au hasard, est de 4 ans, un peu moins de 4 ans. Alors, vous parlez bien du bruit, ce qui est très différent du biais, parce qu'on peut imaginer, il peut venir tout de suite à l'esprit, il y a un blanc qui est jugé, il y a un noir qui est jugé, ou un chicanos qui est jugé. Bien sûr. Là, c'est un biais. Mais là, vous parlez du bruit. Bien sûr. Si le même prévenu, selon qu'il est noir ou blanc, va avoir en moyenne chez les 200 juges une peine qui est de 5 ans pour l'un et de 3 ans pour l'autre, ça, c'est un biais. Mais si le même prévenu, selon le juge qui le juge, ça, ce n'est pas un biais lié au prévenu, selon le juge qui le juge, va avoir une peine complètement différente, c'est un aléa parce que, pour lui, du point de vue du prévenu, l'affectation à un juge ou à un autre est complètement aléatoire. Bien sûr, ça peut être le biais d'un juge. Ça peut être qu'il y a un juge qui considère que, dans ce cas-là, il faut être particulièrement sévère avec ce type de crime et que c'est un biais personnel du juge. C'est une des causes de bruit. Mais du point de vue systémique, si vous voulez, du point de vue de la justice dans son ensemble, le résultat est aléatoire, c'est du bruit. Alors, vous montrez dans les exemples que vous prenez dans le livre que l'origine de ces bruits, ça peut dépendre du match de foot de la veille, ça peut dépendre de l'heure à laquelle a lieu le jugement, de toute une série de facteurs. Oui. Alors, là, on parle d'un deuxième type de bruit. En fait, quand on compare les différents juges entre eux, on parle de bruit interjuge, que ce soit des juges judiciaires ou que ce soit n'importe quelle personne qui porte un jugement. On dit « juge » au sens générique. Donc, le bruit entre deux personnes, par exemple, si deux médecins examinent le même patient et que deux médecins ont un diagnostic différent, c'est du bruit entre ces médecins. Mais on a aussi du bruit à l'intérieur de chaque personne. C'est-à-dire que nous ne sommes pas identiques à nous-mêmes d'un moment à l'autre. Alors, vous parliez des juges, on a des exemples, des études, qui nous montrent que les juges sont sensibles à l'heure de la journée, ils sont sensibles au temps qu'il fait, ils sont sensibles au fait que leur équipe de foot préférée a perdu ou gagné le match de la veille, ils sont sensibles au fait que les trois derniers cas qu'ils ont jugés étaient des cas où ils ont été sévères ou, au contraire, des cas où ils ont été indulgents. Donc, il y a des tas de variations intrapersonnelles chez les juges. Il y en a aussi chez les médecins. Les médecins vont prescrire, d'une manière statistiquement significative, plus d'opioïdes l'après-midi que le matin. Ils vont en revanche prescrire moins de tests de dépistage et moins de vaccins l'après-midi que le matin. En gros, quand ils sont un peu fatigués à la fin de la journée, les choses qui prennent du temps et qui sont un petit peu difficiles ont tendance à passer un peu à la trappe. Et vous montrez qu'aussi bien dans le domaine de la justice que dans le domaine de la médecine, un même expert, puisque ce sont des experts dans leur profession, à 15 jours de distance, peuvent donner deux jugements différents. Complètement. En partie, on ne sait pas toutes les raisons, mais en partie parce que tous ces facteurs perturbateurs, qui peuvent être leur humeur, qui peuvent être leur fatigue, qui peuvent être les dernières choses qu'ils ont regardées, qui peuvent être la température, des tas de facteurs perturbateurs vont les faire varier. Il y a même un exemple qui, moi, me paraît être le plus troublant de tous, c'est les experts en empreinte digitale, qui sont quand même censés, on n'imagine même pas, appeler ça un jugement. On considère que c'est un fait que l'empreinte digitale correspond ou ne correspond pas à un suspect. Et pourtant, les mêmes experts, regardant les mêmes empreintes, peuvent, à quelques semaines ou à quelques mois d'intervalle, porter un jugement différent. Avoir dit la première fois, oui, c'est le même, il est coupable, et la deuxième fois, je ne suis pas sûr, on ne peut pas conclure. Alors, il y a un sujet que j'ai envie d'aborder en termes d'exemple, vous qui êtes professeur à HEC, les concours, la sélection des concours. Toute forme de notation comprend du bruit. Toute forme de notation d'un devoir, qu'il soit écrit ou a fortiori oral, va être sujette au jugement des gens qui notent ce devoir. On sait qu'il y a une forte variabilité dans la manière dont différents examinateurs peuvent noter le même devoir. On a, à ma connaissance, enfin, je ne connais pas de statistiques sur la France, mais on cite une anecdote sur les décisions d'admission dans les universités américaines où un de nos collègues qui travaillait sur ce sujet travaillait avec le département des admissions de l'université et chaque dossier, chaque essai écrit par les candidats qui explique toutes les raisons pour lesquelles il serait formidable pour cette université, qui est un peu l'équivalent d'une copie de concours chez nous, c'est un système différent, mais c'est la même idée, est évaluée par deux personnes, ce qui part d'une bonne intention. Sauf que dans cette université, la première personne mettait la note sur le dossier et puis le passait à la deuxième personne qui donc voyait la note mise par la première personne. Et donc notre collègue leur a dit « En fait, si vous vouliez avoir un meilleur jugement plus indépendant, il vaudrait mieux que les deux jugements soient faits indépendamment l'un de l'autre, donc le deuxième ne connaisse pas la note qui a été donnée au premier et qu'on en prenne ensuite la moyenne. On réduirait statistiquement le bruit en prenant la moyenne de jugement indépendant. Et ce qui est amusant, c'est que la réponse de l'université a été de dire « Ah ben oui, on le sait bien, c'est comme ça qu'on faisait avant, mais on se disputait tellement qu'on a arrêté et maintenant on préfère que la note soit plus homogène et probablement plus fausse. » En fait, ça vous montre un point important sur le bruit, qui est que les organisations en général ont tendance à vouloir étouffer le problème, à vouloir masquer le bruit, à vouloir fabriquer par ce genre de procédés sociaux de la convergence des opinions, parce qu'en fait, dans beaucoup d'organisations, avoir le sentiment d'avoir pris une bonne décision sur laquelle on est tous d'accord est en fait plus important que d'avoir une décision dans laquelle il y a moins de bruit. Et c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas suffisamment sensible à ce problème. Alors, tout de suite la question, comment pourrait-on faire pour éliminer ou réduire très fortement le bruit ? Alors, pour l'éliminer, il n'y a qu'une seule solution. Pour l'éliminer totalement, il faut éliminer le jugement humain, puisque dès qu'il y a du jugement, il y a du bruit. Donc, vous voulez dire qu'il faut mettre un algorithme avec une machine ? Alors, la solution qui s'applique à beaucoup de choses, et à beaucoup de choses sans même qu'on y prête encore beaucoup d'attention aujourd'hui, c'est de mettre un algorithme. Il y a 30 ou 50 ans, quand vous vouliez un crédit à la consommation de quelques milliers de francs, vous alliez à votre banque et votre banquier, après une longue discussion avec vous, déterminait si vous étiez la personne qui avait le caractère et la personnalité suffisamment fiable pour qu'on puisse lui prêter de l'argent. Aujourd'hui, on a un algorithme qui fait ça, qui est en fonction de votre score de crédit. Un algorithme qui a été programmé, qui prédétermine un jugement objectif, mais qui est introduit néanmoins... Objectif ou pas, ça dépend des données sur lesquelles il a été entraîné. Les algorithmes ne sont jamais parfaits. Les algorithmes, quand ils sont entraînés sur des données existantes, ou quand on leur donne des critères qu'ils doivent appliquer, ça peut même être des algorithmes très simples, vont reproduire tous nos biais. Ils vont reproduire toutes les règles qu'on s'est données à tort et qui conduisent à des distorsions. C'est-à-dire que l'envers du décor, c'est de réintroduire les biais. On ne réintroduit pas, on conserve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'un algorithme soit plus biaisé que les humains à partir desquels il a été entraîné. Ce qui est vrai, en revanche, et ce qui donne cette impression qu'on réintroduit des biais, ce qui donne le sentiment que les algorithmes sont plus biaisés que les humains, c'est précisément qu'ils sont exempts de bruit. C'est-à-dire que si vous entraînez un algorithme à partir du jugement d'une organisation qui est un peu sexiste, où on a tendance à recruter plus d'hommes que de femmes, l'algorithme va comprendre que dans cette organisation, pour réussir, historiquement, il valait mieux être un homme. Et donc, l'algorithme va vous proposer de ne recruter que des hommes. Alors, on a compris que... En revanche, c'est important d'y insister, l'algorithme, par construction, n'a pas de bruit. Même la règle la plus simple et la plus basique n'a pas de bruit. Comme on critique à juste titre l'utilisation des algorithmes parce qu'ils ont des biais, et qu'on oublie de regarder l'autre partie du problème qui est qu'ils n'ont pas de bruit, on passe à côté d'une partie de l'évaluation. Si on veut comparer la performance des algorithmes à celle des humains, il faut la comparer en regardant le biais et en regardant le bruit. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que sur à peu près tous les sujets où on peut faire une comparaison propre, même avec des algorithmes très rudimentaires, on a moins d'erreurs au total quand on utilise un algorithme que quand on utilise un humain. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours le faire. Il y a des tas de raisons éthiques, philosophiques, de crédibilité, de responsabilité, une foule de raisons pour lesquelles les algorithmes ne sont pas la solution à tous les problèmes. C'est un petit peu difficile quand on se considère comme expert de se dire on va dépendre d'un algorithme et on ne va faire qu'appliquer un algorithme. Absolument. Et c'est pour ça que le sujet de Noy's n'est pas de dire il faut abolir le jugement humain et le remplacer par des machines. Le sujet de Noy's, c'est de dire « Essayons de réduire le bruit dans nos jugements humains parce que ce qui fait la supériorité des algorithmes, contrairement à ce qu'on croit, c'est en grande partie le fait qu'ils sont exants de bruit. Et si nous, on arrivait à réduire un peu notre bruit, on aurait une grande partie de l'avantage que les algorithmes ont sur nous sans avoir besoin de s'en remettre aux algorithmes. Alors justement, Olivier Fiboni, comment réduire le bruit dans nos jugements ? En pratiquant ce qu'on appelle l'hygiène de la décision, c'est-à-dire en essayant d'être discipliné dans la manière dont on prend des décisions. On prend cette analogie de l'hygiène de la décision parce que quand vous luttez contre un biais, vous savez contre quoi vous luttez. C'est un peu comme une maladie pour laquelle vous avez un traitement ou un vaccin et il est ciblé sur une erreur particulière. Si vous avez un biais d'excès d'optimisme, vous savez qu'il faut tempérer un peu vos prévisions, par exemple. Mais le bruit, on ne sait pas par définition dans quelle direction il va nous emmener. Donc en fait, la prévention contre le bruit, c'est un peu comme quand on se lave les mains. On ne se dit pas là c'est tel virus et là c'est telle bactérie et là c'est telle bacille. On se dit je me lave les mains, je ne sais pas contre quoi je me prémunis mais ça ne peut pas faire de mal. C'est une mesure d'hygiène. C'est une mesure d'hygiène. Et l'hygiène de la décision, ça passe par toute une série de choses. Ça passe par exemple, pour prendre l'exemple dont on parlait tout à l'heure, par le fait de solliciter des jugements indépendants et d'en prendre la moyenne. Idée toute bête, très simple, mécaniquement garantie parce qu'on sait statistiquement que si on prend plusieurs jugements indépendants et qu'on en prend la moyenne, on va réduire la partie aléatoire des erreurs qui sont nantes. La foule se trompe moins que l'individu. La foule va se tromper moins que l'individu à une condition qui n'est pas remplie si on n'y prend pas garde qui est qu'il faut que les jugements de la foule soient indépendants. En fait, ce n'est pas une foule qu'il faut avoir. C'est un ensemble d'individus indépendants. Dès qu'on dit une foule, on sous-entend que les gens s'influencent. Des comportements mimétiques. Il ne faut pas que la foule ait des comportements mimétiques. Et dans une organisation en particulier, c'est très difficile de faire en sorte que les jugements restent indépendants. Par nature, par construction, une organisation est un endroit où on communique. Prenez une décision de recrutement qui est l'exemple le plus évident. Tout le monde sait qu'il faut avoir plusieurs interviewers qui vont voir un candidat ou une candidate. Tout le monde a cette habitude-là dans une entreprise. Mais comment on fait en général ? Vous avez vu un candidat et vous me passez le dossier en me disant « Bon, je voudrais savoir ce que tu en penses. Je l'ai vu. Tu me diras ce que tu en penses. » Ou bien, vous me passez le dossier en me disant « Dis donc, il faudrait vraiment que tu trouves un moment pour voir ce candidat rapidement. Je ne veux pas t'influencer, mais vois-le rapidement. » Selon la manière dont vous m'avez présenté les choses, en faisant de votre mieux pour ne pas m'influencer, vous m'avez déjà clairement signifié ce que vous pensez de ce candidat. Et puis, quand on va arriver dans une réunion où on a tous vu le candidat pour en parler, il y en a bien sûr un qui va commencer par dire « Quel candidat formidable, je crois qu'on a trouvé notre homme. » Et les autres, surtout si c'est le chef qui a parlé en premier, vont hésiter un petit peu à dire qu'en fait, ils ne le trouvaient pas terrible. Donc, la nature même de la manière dont on fonctionne dans une organisation, c'est de s'influencer les uns les autres. Et ça, ça accentue le bruit. Donc ça, c'est le premier point des jugements indépendants. Essayer de formuler des jugements indépendants, ne pas s'influencer quand on les formule, les consigner par écrit avant d'en discuter, c'est déjà une bonne manière de réduire le bruit. Il y en a d'autres, je vous donne un autre exemple qui s'applique à énormément de choses, entre autres au recrutement, structurer les jugements. Notre tendance naturelle quand on est face à un problème complexe, c'est d'essayer de former un jugement global, un jugement holistique, souvent un jugement intuitif. Par exemple, je vois un candidat et je me forme une image globale de ce candidat et puis je vais ensuite, bien sûr, cocher les cases qu'on me demande de cocher en disant est-ce qu'il remplit les critères de compétence, d'expérience, de personnalité qu'on m'a demandé de vérifier ? Mais on connaît l'effet de halo qu'il va y avoir dans cette évaluation. Ma première impression et l'impression générale que je me forme de manière générale va fortement conditionner mes notations individuelles. Plus on arrive à dissocier ces différentes notations, à les rendre indépendantes les unes des autres, de même que les jugements des différentes personnes sont indépendants les uns des autres, plus on arrive à avoir des jugements indépendants sur les différentes dimensions et plus on va réduire le bruit. Alors Olivier Sibony, lorsqu'on prend cette démarche rationnelle pour éliminer le bruit, que devient l'intuition ? Que devient la créativité ? Alors la créativité et l'intuition, c'est deux choses différentes. La créativité, c'est très important pour énormément de choses. La créativité, quand on essaye de générer des idées nouvelles, quand on est face à un problème d'innovation scientifique, quand on est en train de parler tout simplement d'une question de goût, c'est très important que les jugements ne soient pas convergents. C'est très important qu'on ait des tas de gens qui proposent des choses différentes. Soit parce qu'on est très content que des critiques de cinéma ne soient pas tous d'accord sur le même film et c'est comme ça qu'on se forme une opinion, soit parce que si on est sur un marché ou sur un problème d'innovation scientifique, qu'il y ait plein de gens qui essayent des recettes différentes, c'est très bien parce qu'on verra bien laquelle marche. Donc il y a des tas de sujets sur lesquels la variabilité n'est pas du bruit. Ce n'est pas, comme on dit en anglais, it's not a bug, it's a feature. On veut de la variabilité. Là où on parle de bruit, c'est quand on est sur des sujets où la variabilité est indésirable. Si vous allez chez deux médecins et que les deux médecins vous donnent deux diagnostics différents, ce n'est pas de la créativité. Il y en a un, peut-être deux, mais il y en a au moins un qui se trompe. Donc il y a des tas de décisions qu'on prend dans toutes sortes d'organisations où on suppose qu'il y a une bonne réponse et le fait que des gens différents aient des réponses différentes est mauvais signe. Donc, des tas de sujets où la créativité c'est très bien, où la variation c'est très bien, où la divergence c'est formidable, mais aussi des tas de sujets qui sont ceux dont on parle, qui sont ceux où la variabilité c'est du bruit. Alors peut-être pour vous ennuyer, Olivier Siboni, est-ce qu'il n'y a pas des bruits qui sont créateurs, des bruits qui ouvrent des pistes nouvelles ? Il y a des tas de bruits qui ouvrent des pistes nouvelles, soit parce qu'on est encore une fois dans les domaines où on veut de la variabilité, auquel cas nous on n'appelle pas ça du bruit, c'est une question de terminologie, et même quand on est dans des domaines où on fait une erreur, où on a une variabilité, le bruit va vous apprendre beaucoup de choses. Si je reprends mon exemple du recrutement, vous vous apercevez que vous avez des jugements complètement différents sur les mêmes candidats et qu'au lieu d'avoir un processus de décision qui étouffe ce désaccord et qui, comme je le décrivais tout à l'heure, vous fait converger de manière un peu artificielle, vous mettez ce désaccord sur la table. Vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre peut-être que, en fait, vous ne donnez pas la même importance à différents critères. Vous allez apprendre peut-être que vous n'avez pas suffisamment explicité vos critères. Le bruit va vous permettre de découvrir comment vous devriez structurer votre décision pour avoir une décision plus homogène. Encore faut-il pour ça le reconnaître, encore faut-il pour ça l'écouter, encore faut-il pour ça en prendre conscience et c'est à ça qu'on a essayé de contribuer en écrivance libre. Voilà, donc 400 pages ou 350 pages qui se lisent très très facilement, plein d'anecdotes, plein d'exemples extrêmement concrets. Noise, Olivier Sibony, Cass Sunstein et Daniel Kahneman. Merci Olivier Sibony. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada